... Alors, sans transition, sans transition, il y a beaucoup de questions qui sont venues par internet. J'ai deux interventions qui me demandent pour ne pas lire je pourrais en lire une mais il y en a plusieurs qui vont dans le même sens. J'ai pris de plus en plus mais jamais assez. Après des années de vie païenne, je fais maintenant des choix de vie sain. Pourquoi est-ce que j'ai de plus en plus de combats spirituels ? L'autre, je viens de ce courrier pour savoir comment est-ce possible qu'un chrétien bien engagé dans sa foi et bien pratiquant subit toujours des attaques ou des problèmes. D'abord, que nous ayons des problèmes comme tout le monde, ça c'est pas étonnant. Mais vous avez compris que ce qu'il y a derrière c'est quand même plus c'est pas sérieux, je me convertis et au plus je me convertis, je fais des efforts au plus j'ai des problèmes. Entendez, la première intervention parlait de tourments dans la journée, dans la nuit, de cauchemars, de pensées qui ne viennent pas de Dieu, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien, vous savez, aussi longtemps que nous sommes bien engagés dans le monde, comme dit la première personne, une vie païenne. Païenne, c'est pas péjoratif, c'est quelqu'un qui n'a pas accueilli la révélation de Dieu. Et que nous vivons une bonne vie païenne, c'est-à-dire une vie selon l'esprit du monde, le démon, pour ne pas le citer, ne s'intéresse pas à vous. Vous êtes dans l'esprit du monde et donc quelque part dans l'esprit du prince de ce monde. Mais le jour où vous voulez quitter son domaine, Alain n'est pas d'accord. Là, il va forcément tout faire pour vous empêcher de partir. Ceci est particulièrement vrai pour des gens qui ont fait des choses graves, disons, travaillent dans l'occulte, etc. Au moment où ils veulent en sortir, là, c'est vrai qu'ils peuvent sentir des résistances assez bizarres. Mais sans passer des cas aussi extrêmes. Vous savez, regardez Saint Antoine, le père des moines du désert. Par quelle épreuve il a dû passer avant d'avoir cette transparence du cœur et cette liberté de l'esprit, le démon n'avait plus de prise sur lui. Et pourquoi je parle de Saint Antoine ? Est-ce que Jésus n'a pas commencé sa vie publique par 40 jours au désert où il a été tenté, où il a été tenté pour nous et pour nous donner la victoire dans nos tentations ? Mais c'est quand même un geste prophétique qui nous dit la tentation, ne croyez pas que parce que vous vous convertissez, vous n'aurez plus de tentations. Au contraire, au contraire, vous devenez des fils de lumière dont vous faites grincer le prince des ténèbres. Alors bon, je ne suis même pas obligé d'invoquer ce prince des ténèbres, mais je le dis volontairement parce qu'il ne faut pas l'oublier. Mais n'oublions pas non plus que nous avons une double nature, si j'ose dire. Nous sommes nés selon la chair et le psychisme de nos parents. Nous sommes nés à nouveau selon l'esprit le jour de notre baptême. Et il y a un être spirituel qui grandit à travers les sacrements en se nourrissant de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, et bien sûr en laissant l'esprit agir à travers nous. Mais le vieil homme est toujours là. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il est toujours là. L'être charnelle avec ses exigences qui sont contraires à l'être spirituel. Relisez le chapitre 5 de la lettre aux Galates. C'est pour que vous soyez vraiment libre que le Christ vous a libérés, dit saint Paul. Attention, ne part tomber dans la servitude. Il parle à des chrétiens baptisés convertis. Et il dit, il y a entre l'être charnelle et spirituel, il y a un antagonisme où vous ne trouverez pas de conciliation. C'est out, out. C'est la guerre. Jusqu'à ce que le Christ, par l'Esprit Saint, ait triomphé du vieil homme et dominé le vieil homme. Donc ne soyons pas étonnés. Nous convertir, c'est engager la guerre. Aussi en tant qu'on est tranquillement païens, il n'y a pas de guerre. Du moins pas de guerre contre la lumière. C'est au moment où nous recevons la lumière que les ténèbres réagissent. Donc ne soyons pas étonnés et répondons en persévérant dans la prière. C'était l'évangile de ce matin. Tenir bon, persévérer. Seigneur Jésus, fils du Dieu sauveur et pitié de moi pécheur. Cette confiance inébranlable qu'un regard vers celui que nous avons transpercé, Zacharie, c'est-à-dire vers celui qui a donné par amour sa vie pour moi, un regard vers lui suffit à m'arracher aux griffes du malin, mais même aux tentations. Si je vous dis avec confiance, je crie vers toi Seigneur, il m'aide et il m'arrache de la vase où je m'enfonce. Là, je cite un psaume. Donc, le Seigneur a vaincu nos tentations et nous a donné les armes de la victoire. Je commentais ce matin Aaron et Hour qui portent les bras de Moïse, mais nous, on a beaucoup plus qu'Aaron et Hour. on a le Fils de Dieu et l'Esprit Saint qui portent nos bras, dites. Alors, il suffit de laisser eux porter. Nous ne savons pas prier, dit saint Paul. C'est l'Esprit qui prie en nous. Encore faut-il y recourir à recevoir cette parole de Dieu, Timothée de ce matin, qui nous donne le chemin et l'Esprit qui nous permet de le parcourir. Bon, je parle comme un livre, mais moi le premier, je tombe 77 fois par jour. Mais n'empêche, c'est ça la vérité qu'il faut proclamer parce que quand on le vit, on se rend compte que si. Dieu vient à notre aide et nous fait marcher. En même temps, Thérèse de Lisieux disait ce qui est étonnant, ce n'est pas que je tombe, mais c'est que je marche parfois. C'est encourageant, non ? Et puis, je dirais aussi, 2 Timothée 2, 3, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a une part aussi dans ce combat de souffrance, c'est clair. Eh bien, c'est notre part. Jésus a porté la croix pour nous, mais dans sa grande tendresse, il ne veut pas nous sauver sans nous. Il nous dit, allons, sois-moi aussi mon sirène, c'est moi qui porte ta croix, mais viens mettre ton épaule, porte un petit peu avec moi. Voilà, je crois qu'il y a dans le combat contre les tentations, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. C'est quoi ? C'est parti !